Alors, salut à tous, vous connaissez peut-être des gens ou pas, donc voilà, c'est G-Factor de retour sur le web pour une nouvelle apparition dans le domaine du web, dans le domaine du divertissement profil débutant, amoeuvre, musique, cinéma, etc, etc, rap, collection VHS, enfin tout le train habituel, voilà, donc c'est un travail, G-Factor, de G-Factor, donc je n'ai peut-être pu m'apercevoir sur YouTube avec divers projets et tout le monde varié dans le domaine du web, un peu de cinéma, musique, etc, etc, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il revient avec une nouvelle présentation encore plus, plus inclusive, donc voilà, donc aujourd'hui justement, 3-3 à 5, ça sera pour une nouvelle présentation de films, de films, de cultes, de classiques, de dépouvantes et d'horreurs qui ont marqué, pas comme d'habitude, un genre que j'ai questionné, dépouvantes et d'horreurs, de même, enfin des années 80, qui ont marqué, vu le Pierre d'Ange, ce cinéma a passé, a traversé, c'est-à-dire passé, voilà quoi, aujourd'hui, G-Factor, avec les 5, justement, aujourd'hui, en parlant de films, ça sera spécialement, les 4 7 vidéos VHS, les 4 7 vidéos VHS, les 4 7 vidéos VHS Connector, que je vais vous présenter, avec tout l'enthousiasme qui m'est représenté, donc voilà, donc avec les 5 cathètes que je vais vous présenter, je vais essayer d'avoir des prix sont garantis, quoi, et G-Factor, ça va commencer, comme je vous ai dit, j'excelle dans le domaine du loisir, dans le domaine un peu de comédie, comédien, rap, musique de films, etc, etc, voilà, donc G-Factor, comme je vous l'ai dit, va commencer directement, sans plus attendre, mais je sais que, dans un niveau d'avance, vous en passez en vrai, sans fin à moi, quoi, et on va commencer directement par un film aurora, ce film-là, comment est-ce que vous l'utilisez, il est vraiment, bon, il est marquant, c'est un film qui est venu de l'histoire, Alors, c'est un film d'or, ici, terme de texte de génération, je vous présente directement, d'Amon, de Lamberto Bavant, c'est de Dario Argentou, voilà, il est réelé, d'Amon, alors celui-là, j'ai pas trop m'attardé, ce film est strictement un peu moins de suivant, déjà, voilà, voilà, C'est un film d'horreur étonnant, toute part c'est des spéciaux assez outrancés dans l'horreur et l'horreur, assez poussés à l'extrême, c'est un film d'horreur étonnant, avec une B.O. vraiment superbe qui l'accompagne, donc que dire que ce film, voilà. C'est réalisé par Lamberto Bavar, je vais vous dire qui est ce Lamberto Bavar, il est le réalisateur d'un film plutôt méconnu mais critique, mais je ne sais pas comment il s'appelle, qui s'appelle La maison de l'horreur, qui se font comme un, et aussi d'autres, que ne pas tomber en tête, donc que dire de plus que démon, voilà, démon est un, C'est un bon film d'horreur, d'épouvante, qui a marqué les années 80, que je pense que la plupart connaissent, ceux qui sont connaisseurs de ce genre. Et voilà, donc, une série B, plutôt une série B, et on est culte au fur et à mesure du temps, qui a marqué, je vous le dis, les spectateurs, par sa mise en scène nerveuse, sa musique électrique, ce côté punch, on va dire, c'est vraiment un film d'horreur, Popcorn, on va dire, Popcorn, c'est-à-dire vraiment destiné à un divertissement, non pas vraiment à un bon moment, mais dans le monde de l'horreur, c'est, voilà, quoi, démon. Lamberto Bava, je vais vous dire, là, comme il était derrière un auto, alors, démon, et démon, là, comme je vous le dis, avec Acopa, réalisé par aussi derrière un auto, qui est aussi réalisateur, avec un de Jarjo Romero, de zombies, qui a réalisé des zombies en 1978, qui a réalisé le Ténèbre, qui a réalisé des Susperia, et réalisé des noms dans Citrae et d'autres, et d'autres, donc voilà, dans l'argento, comme je vous le dis, vous connaissez sûrement, donc voilà, on avait déjà parlé, évidemment, dans d'autres présentations, assez, on avait parlé, enfin, on avait parlé assez longuement, en plus, ça va se faire savoir de quoi il s'agit, démon, ça va me donner un café, un film culte, avec une BO80, 180, énergétique, comme je vous le dis, dans quoi ça va, au moins, je vous conseille, démon, c'est une rareté en VHS, qu'à ces vidéos, c'est pour ça que je les présente, justement, c'est pour ça que je les présente, c'est pour ça que je les présente, c'est pour ça que je les présente, c'est pour ça que ce sont des raretés, et que je vais faire partager les vidéos au public du web, avec tous les enthousiastes qui m'aient dit, mais si vous n'êtes plus, je vais en remettre de la musique, voilà, je vais en remettre de la musique, donc voilà, donc voilà, c'était une petite impression, excuse-méthée, pareil, sans aller à du direct du web, c'est des choses qui te varraient, malheureusement, c'est comme ça, donc démon, comme je vous l'ai dit, est un classique, mais plutôt pour un public qui est averti, c'est assez de s'abstenir vraiment sérieusement, parce que sinon, est-ce qu'il aurait de pas fait des mille ans, alors, idem, c'est du bourg, non, on va vraiment faire type de l'horreur, c'est vraiment bien que j'affectionne, que j'aime bien, c'est un film que je conseille au public, c'est un film que je conseille de partager vraiment, visionnez-le aussi, de par, de mon éleveux, d'internet, sur Youtube, et YouTube, peu importe, voilà, donc on continue, alors, celui-là, celui-là, genre de biome, 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 genre de biome par ailleurs, et de partout, c'est un film, on va dire un film bien, je vous présente directement, House 4, C'est un film d'arté, vraiment, en catégorie, rareté absolue, pratiquement en trouvable, rareté, donc c'est une rareté, tout simplement, donc c'est un film, c'est un bon film d'horreur et des courants, avec une pointe de psycho, de fantastique, évidemment, donc, abs 3, d'un peu plus. Avec l'ancien scène, l'ancien scène, un acteur qui joue plutôt bien, qui joue plutôt assez bien, avec un carisme, qu'on va pouvoir dans Alien 2 en retour, dans le démon de l'ovni, un film culte qui va être un d'horreur, et aussi dans, dans, je sais pas trop, quoi d'autre, voilà, donc, je vais en mettre de la main. Voilà, donc, c'est ça le direct, c'est que, on fait, je sais comment il me bord, et voilà, il va y avoir des petites galères musicales, donc, voilà, c'est la galère, mais bon, faut gasser avec. Donc, je vous dis, House 3, un, je vous présente bien ma place, pas cette vidéo, voilà, House 3, qui était, d'après, sur la VHS, sélection officielle, festival des films fantastiques de Paris, quand même, c'est de la meilleure interprétation, je ne sais pas quel acteur qui meurt, enfin, c'est un film que je conseille aux inconditionnels de Laurent Vazier pour montrer, vraiment, bah, ce film, si vous voulez, caractérisé de l'écrire, voilà, et vraiment, c'est vraiment un film dans la lune de Freddy, au cœur, l'idée de la nuit, enfin, la trilogie de Freddy, c'est dans le même style, même style des questions sociaux, même style d'angoisse, même style de lourloir, en manière, qui est encore plus simple, vraiment de lourloir, et, et voilà, donc, que dire le plus sur ce film, voilà, donc, c'est un bon film, que je conseille aux inconditionnels, qui a fait son, je ne sais pas, voilà, le festival, le français fantastique de Paris, donc, voilà, un bon film, une rareté, c'est pour ça que je les présente, pour voir ce qu'il y a en cas de vidéo, mais, vraiment, réserver un public, averti, un sensif, s'institutionnaire, sérieusement, tout simplement, parce que, donc, c'est pas le même film, un tout public, c'est pour ça que je tiens de vous dire, c'est pas pour, c'est pas pour tout le monde, c'est pour un public averti, c'est pour, voilà, quoi, c'est des films qui sont au minimum, à temps de moins de 16 ans, donc, 12 ans, 16 ans, donc, voilà, le sport, et je continue, avec tout le sourire qui m'élu, évidemment, comme ça, comme ça, comme ça, quand il y a des fenêtres qui passent, par force, tu vois, par force, donc, voilà, maintenant, 3, 4, d'arrière, c'est qu'il me reste, on continue, donc là, ce film, c'est un film qui est présenté dans la base, elle-mère, 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 je sais pas, elle-mère, elle-mère, donc, sélection, quand même, festival d'Avoix à une formidableîche contemporaine, C'était sélectionné au festival fantastique d'Aboréa de 1990, je peux vous comprendre le pouvoir. Pourquoi ? Donc Elmer, on m'aménage. Il écrit, Elmer aime les filles, Elmer aime leurs cerveaux. C'est vraiment une rareté que j'en casse les vidéos. Un film culte, de mes cultes, au fur et à mesure du temps. Un classique VHS KC vidéo de l'horreur des années 80, à toutes les époques. C'est vraiment un bouquet. Après les critiques qui sont mises sur accès vidéo, après le magazine Rock and Pop, parfaitement épouvantable de films et un bon mire de rire. Libération de magazine Elmer, Bren, Damage, Bren Ford en surregistre. Et l'écran fantastique. C'est une réalisation propre à devenir. Un film culte. C'est d'après les magazines connu ou spécialisé dans le cinéma. Elmer, on m'aménage. Un film culte. On a tout à l'heure, un film culte. Je te le dirai pour moi. On a un film culte voilà. Il est dans l'écran. Il me intéresse. Il a un film culte. C'est la première fois. Après l'écran, il a bien présenté. L'écran. Il est en train d'être émerve. C'est la première fois. Une rareté, une rareté en partie de vidéo au VHS Ce film noir que je vais présenter, il s'appelle Créature du Cinture Créature du Cinture Après Stephen King, qu'on ne présente plus Stephen King Vous connaissez déjà, qui a aidé le scénario de strip show Et tant d'autres aussi, enfin bref, Cujo, les films et tout ça Et Stephen King, vous connaissez là, donc je ne vais pas venir le représenter La Créature du Cinture, d'après une histoire de Stephen King Une histoire, quand c'est Stephen King, ça peut être original tout le temps Et jubilatoire, on va dire La Créature du Cinture Un film, un film de monstre on va dire Un film de monstre, on va dire Un film de monstre dans le même genre que, je ne sais pas, par exemple la mer, mais enfin c'est un film de monstre dans le même genre que du blob Je ne sais pas trop quoi d'autre genre de film comme, enfin c'est un film d'attaque animal on va dire Donc je ne sais pas trop, c'est une histoire d'un rat géant qui dévore des gens, ça c'est sûr Donc c'est un film vraiment typique des années 80, une rareté en cas c'est de VHS vidéo, ça c'est clair Très dur à trouver La Créature du Cinture, ravira les amateurs du genre, ce ne sont pas un pouce que je pense, donc voilà, c'est un film que je conseille Donc C'est une petite galère à l'événement de merde, elle arrive de merde, elle arrive de merde, elle arrive, j'y suis Prépa le cimentaire, et voilà Raleu bien, c'est un classique des années 80 Avec beaucoup de puissance Beaucoup d'engois, c'est tous les ingrédients pour faire un bon divertissement C'est un film que je conseille à les amateurs du genre, vous n'avez pas de déçus, c'est un bon film d'épouvant, fantastique erreur, à nous manquer sous aucun prétexte. Donc voilà, pour finir cette présentation, enfin une mission, je ne suis pas l'escalade, je ne suis pas un amateur, un gars, une personne simple, un anonyme qui essaie de faire des projets, web, youtube, etc, mais profils débutants, amateurs, enfin voilà, j'ai pas l'escalade, je présente son dernier film, c'est-à-dire une musique angoissante, c'est un film célèbre, ça fait Christine de Tom Carpenter, donc voilà, mais je vais finir cette présentation par un film, alors là, celui-là, je vous présente directement, ce film est extrêmement rare, c'est dur à trouver, c'est un film pratiquement méconnu du public, méconnu en général, c'est un film qui ravira les armes attendues, alors je vous présente directement le démon d'Halloween, voilà. Le démon d'Halloween, le démon d'Halloween, je peux dire, le démon d'Halloween est un film d'horreur fantastique, qui a marqué toute une génération, et dont l'en sort pas, un film étonnant, un film plutôt de film fantastique, de courant à l'horreur, qui est excellent, et qui comporte ses nombreux scènes de choc, ce qui est le but du film, c'est de faire les sensations de ce genre de film, comme tu vois, donc, un bon film en perspectif, alimenté sous aucun prétexte, et qui s'appelle le démon d'Halloween avec l'ence d'Halloween, donc justement, l'apparition encore de l'ence d'Halloween, donc, il apparaît sur le l'ence d'Halloween, qui a joué dans un autre film que je vous ai présenté précédemment, donc c'est d'Halloween qui a joué dans House 3, vous vous présentez notamment, donc le démon d'Halloween, et par un petit peu france à côté. Voilà, on va dire un peu plus, c'est de faire le dire. Et le dernier film que je vous ai présenté, c'est que moi, du partageur, toujours sur le web, aussi présent, toujours aussi présent, donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, et vous aurez cette présentation sauf en démission, et je vous dis à la prochaine peut-être, j'espère, que c'était léger, facteur, une présentation, que cette vidéo VHS, fin de l'heure, découverte et d'avoir un facteur de même 80, des raretés, en somme, qu'en marquait toute une génération, et donc, il faut découvrir, que vous les présentez quand même, pour finir, le démon d'Halloween, la créature du site, elle naît en Halloween, et là, et pour finir, le démon, voilà, et ces présentations et films, et je vous dis à la prochaine, et je vous dis à la prochaine, et même de bon règne, bon visionnage de ces films, j'espère que vous allez l'apprécier, c'est ce que je n'ai pas tort, et je vous dis à la prochaine, salut, au revoir, au revoir, salut, au revoir, Sous-titrage ST' 501